RTL Midi, Christelle Robière, Vincent Parizeau. Invité d'RTL Midi, le coordinateur de la campagne de François Fillon, Bruno Rotaillot, bonjour. Bonjour. Signataire ce matin avec 16 autres parlementaires d'un appel à l'unité derrière le candidat républicain. Appel intitulé « Pour l'honneur d'un homme et l'avenir de la France ». Cette lettre, elle se termine avec cette formule « Nous ne baisserons pas les yeux alors que la France s'apprête à redresser la tête ». Elle signifie « Peu importe le cas personnel de M. Fillon, peu importe que ses accusations soient ou non confirmées, ce qui compte c'est la France ». C'est ça que vous voulez dire ? Non, c'est tout simplement que nous faisons confiance dans la droiture de François Fillon. Mais que ce qui est atteint à travers lui, il ne faut pas se cacher derrière son petit toit, c'est un courant de pensée, c'est une alternance. Bien sûr, François Fillon a été désigné par plus de 4 millions de Français. Il a gagné la primaire de façon éclatante et un certain nombre de forces politiques ne supportent pas que les urnes puissent lui donner raison. Et donc, on essaie de l'atteindre par d'autres moyens. C'est un acharnement aujourd'hui. On peut le dire, c'est un homme qui est cloué au pilori, c'est ce que nous disons. Et nous entrons dans une période qui est importante et ça, on peut le partager ensemble, je crois. Cette élection présidentielle, elle est capitale pour la France qui va mal. L'élection présidentielle, c'est la clé de vous de toutes nos institutions. Est-ce qu'on peut se faire voler ce moment-là ? Est-ce qu'on peut soumettre à cet acharnement, notamment médiatique, une période démocratique aussi importante ? Vous parlez d'acharnement médiatique, quand même un mot, je réagis à ce que vous écrivez dans la lettre. Vous dites, on jette au loup un homme, sa famille, sans attendre leurs arguments ni entendre leur défense. Mais ça fait plus d'une semaine qu'on attend. Et il y a eu le 20h de TF1. Mais il y a la justice, et la justice ne sont pas les tribunaux médiatiques, monsieur. Et François Fillon a apporté, a répondu pendant plusieurs heures, avec son épouse. D'autres aussi ont été entendus depuis, aux questions qu'ont posées les enquêteurs. Vous n'êtes pas les journalistes, pas plus qu'aucun homme politique d'ailleurs. Je ne veux pas me mettre au-dessus des journalistes. Simplement, il faut respecter nos institutions. Et vous savez quand... Ça veut dire qu'on ne doit pas poser de questions ? Mais bien sûr que vous avez le droit de poser toutes les questions. Simplement, quand on voit cette traque, quand on voit que l'épouse de François Fillon est recluse chez elle, qu'elle ne peut pas sortir, qu'on doit fermer les volets, vous connaissez cette pression. Est-ce qu'on peut, de temps en temps, avoir un peu d'humanité ? Est-ce qu'on peut, de temps en temps, poser bien sûr des questions, mais ne pas clouer aux pylories, ne pas s'acharner ? Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Que François Fillon ait fait sa carrière politique, toute sa trajectoire, avec à côté de lui Pénélope Fillon. Sa biographe d'ailleurs le raconte que dans les toutes premières campagnes, elle était là toujours, notamment dans les toutes petites salles de la Sarthe, à ses côtés, dans les réunions publiques. C'est ça la réalité. Il y a toujours des questions sans réponse, Bruno Retailleau. Et François Fillon, il a demandé 15 jours, il vous a demandé 15 jours, mais est-ce que ce ne sera pas trop tard dans 15 jours ? Vous voyez bien les dégâts que ça fait dans l'opinion ? Il n'a pas, écoutez, il y a de telles approximations qui se sortent. L'autre jour, un média sortait sur une collaboratrice pour dire qu'elle n'avait pas travaillé à la Fondation Présidée, Marc Ladrette de la Charrière. C'était faux, c'était faux, voilà. Et je peux vous en donner, on me disait par exemple, non, tous les collaborateurs parlementaires doivent avoir un badge. C'est faux, j'ai plusieurs collaborateurs parlementaires, et ceux qui sont dans mon département n'ont pas de badge. Ensuite, on disait, mais il faut que les collaborateurs parlementaires aient une boîte mail. C'est faux, certains en ont, d'autres n'en ont pas. Alors arrêtons. Est-ce que c'est illégal d'employer son épouse ou ses enfants ? Ça ne l'est pas. Plus de 100 parlementaires le font, vous le savez bien. Et la réalité du travail sera démontrée. Je tiens à le redire à l'antenne. Donc, de grâce, moi je vois des livres, attendez, il y a des livres qui sont sortis, récemment ou il y a plusieurs mois, mettant en cause tel ou tel ministre, tel ou tel homme politique. Croyez-vous que le parquet financier est ouvert une enquête préliminaire ? Donc moi ce que j'attends, c'est que la justice fasse son travail, qu'elle le fasse vite. Mais je ne veux pas de deux points de mesure. D'accord, donc vous demandez que la justice fasse son travail rapidement, donc vous estimez qu'on peut rester 15 jours dans cette situation ? Ce n'est pas un problème, ça, et notamment pour la campagne électorale. Bien sûr, celle de François Fillon, mais celle des autres, parce que pour l'instant on ne parle que de ça. Mais croyez-moi, vous avez raison, je suis coordonnateur et j'aimerais tant. Il est tout à l'heure à Charleville-Mézières, il continue sa campagne, il est sur le terrain. C'est un homme qui est un homme solide et qui est debout. J'aimerais tant qu'on parle de la situation de la France. La France actuellement, en termes de chômage, le chiffre sur la croissance, on est à la traîne des pays européens, on a d'immenses injustices en France, il faut revenir sur les problèmes essentiels. Mais vous croyez qu'il pourra en parler tant qu'il n'aura pas expliqué et donné des explications aux Français ? Eh bien, il explique, il expliquera, mais je pense qu'il faut, encore une fois, personne n'est au-dessus des lois, mais un homme politique n'est pas en dessous des lois. Les sondages, aujourd'hui, ne vous inquiètent pas, Bruno Retailleau ? Quand je vois... Non, non, quand on a vécu... Je vais vous dire, quand on a vécu comme moi la primaire, les sondages ne vous inquiètent plus définitivement. Merci ! Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un simple exemple. Quelques secondes. Quand vous aviez... Il y a une perquisition à l'Assemblée nationale. Les caméras arrivent avant les enquêteurs. Vous trouvez que c'est normal, franchement, dans une démocratie ? Non, mais ce n'est pas la première fois que les caméras arrivent avant les enquêteurs, Bruno Retailleau. Non, mais est-ce qu'il faut s'accoutumer à ce dysfonctionnement ? Je ne le crois pas. Merci d'avoir été en direct sur RTL. Bruno Retailleau, le coordinateur de la campagne de François Fillon. Évidemment, vous pourrez agir au 3210 à cette intervention et à cette affaire Fillon. On vous attend.